L'Empereur rit beaucoup de tous les contes et de toutes les anecdotes dont on charge sa jeunesse dans la foule des petits ouvrages qu'il a fait, déclare. Il n'en a vu presque qu'une. En voici pourtant un qu'il reconnaît au sujet de sa confirmation à l'école militaire de Paris au nom de Napoléon. L'archevêque, qui se confirmait ayant témoigné son étonnement, disait qu'il ne connaissait pas ce sang, qu'il n'était pas dans le calendrier. Et l'enfant répondit avec vivacité que ce ne saurait être une raison, puisqu'il y avait un faux dessin et seulement 365 jours. Napoléon n'avait jamais connu des jeux de fête avant le concordat. Son patron était en effet étranger au calendrier français. C'est le pape qu'il affixa au 15 d'août, jour de la naissance de l'Empereur et de l'assignateur du concordat. En 1783, Napoléon fut un dessin que le concordouçage des Éliens appris pour aller achever son éducation à l'école militaire de Paris. Le choix a été fait annuellement par un inspecteur qui parcourait les deux écoles militaires. Cet emploi a été rempli par le chevalier de Keralio, officier général autour d'un tactique, et qui avait été le précepteur du présent roi de Bavière dans son enfance, docteur Dupont. C'était une vie aimable, des plus propres à cette fonction. Il aimait les enfants, jouait avec eux après les avoir examinés, et retourner avec lui à la table des minimes ceux qui lui avaient plus d'avantages. Il avait pris une affection toute particulière pour le jeune Napoléon, qui se plaisait à exciter de toutes manières. Et le nomin peut se rendre à Paris, bien qu'il n'eût peut-être pas l'âge requis. L'enfant n'était fort que sur les mathématiques, les moins représenteront qui serait mieux d'étendre à l'année suivante, qui aurait aussi le temps de se fortifier sur tous les restes, ce qu'il ne voulait pas écouter les chevaliers de Keralio disant. « Je sais ce que je fais. Si je passe ici par-dessus la règle, ce n'est pas une faveur de famille. Je ne connais pas de cet enfant. C'est tout à cause de lui-même. Je perçois ici, étant seul, qu'on ne serait trop cultivé. Le bon chevalier me roule presque aussitôt, mais celui qui vint après, mais sûr de Réunion, qu'il n'aurait peut-être pas eu sa perspicacité, et soutenu au moins les notes qu'il trouva, et le jeune Napoléon fut envoyé à Paris. Tout annoncé au lui-delors des qualités supérieures, un caractère prononcé, des méditations profondes, des conceptions fortes. Il parait que, dès sa plus tendre jeunesse, ses parents avaient fondé sur lui toutes leurs espérances. Son père, expirant à Montpellier, bien que Joseph fût auprès de lui, n'ait rêvé dans son délire. Copré Napoléon, qui était au loin de son école, il appelait sans cesse plus qu'il voulait à son sécure avec son grande épée. Plus tard, les vieilles oncles Lucien, au lit de mort, entourés de tous, disaient à Joseph, « Tu es né de la famille, mais en voilà la chèvre, » montrant Napoléon. « Ne l'oublie jamais. » « C'était diségué, mon Napoléon, un vrai dis-héritage. » La scène de Jacob est de ça. Élevée, moi-même, à l'école militaire de Paris, mais un an plus tard que Napoléon, j'ai pu accouser donc la suite à mon retour de l'immigration avec les maîtres que nous savions, et comme une monsieur de l'Aiguille, notre maître d'histoire, se vantait que, si l'on voulait avoir recherché dans les archives de l'école militaire, on y trouverait qu'il avait prédit une grande carrière à son élève, en exhortant dans ses notes la profonde de ses réflexions et la sagacité de son jugement. Il me disait que la première conçue le faisait venir souvent à déjeuner à la même maison, et lui parlait toujours de ses anciens dessins, celle qui m'a lancé le plus d'impression. Lui, saisit-il une fois, était la revoque du connétable de Bourbon. Bien que vous ne nous la présentissiez pas avec nous, toute la justesse possible à vous entendre, son grand décrit m'était de voir combattre tout son roi. Si c'est honnêté, assurément un bien léger, dans ces temps de seigneurerie et de souveraineté partagée, vous, surtout, la scandaleuse injustice dont il avait été victime. Son unique, son grand, son véritable crime sur lequel vous n'insistiez pas, c'était d'être venu avec les étrangères, attaqué son sol natal. Monsieur Doméron, notre professeur de belles lettres, me disait qu'il avait toujours été frappé de la bizarrerie des amplifications de Napoléon. Il les avait appelés dès lors du granit chauffé au volcan. Un seul s'y trompa, ce fut Monsieur Bauer, les gros et lourdes maîtres dans le monde. Les jeunes Napoléons ne faisaient rien dans cette langue, ce qui avait inspiré à Monsieur Bauer qu'il ne se posait rien au-dessus. Les plus profonds mépris, on jure que le collier ne se trouvait pas à sa place. Monsieur Bauer informa où il pouvait être. On répondit qu'il se plissait en ce moment-là sans avoir peur de l'artillerie. Mais est-ce qu'il sait quelque chose, disait ironiquement l'épée Monsieur Bauer. Comment Monsieur, le plus fort mathématicien de l'école, lui répondant, eh bien, je l'ai toujours entendu dire et je l'avais toujours pensé qu'il est mathématicien qu'il n'allait en compète. Il serait encueilleux, me disait l'empereur de savoir si Monsieur Bauer a vécu assez longtemps pour me voir percy et pour jouer de son juguement. Il avait à peine 18 ans. qui l'abbé Reynald frappé de l'étendue de ses connaissances l'apprécié et ses professeurs un des honnements de ses déjeuners scientifiques. Enfin, le célèbre Paulie qui, après lui avoir inspiré longtemps une espèce de culte la trouva tout à coup à la tête d'un parti contre lui et qu'il voulait favoriser les Anglais avait coutume de dire que ce jeune homme était taille à l'antique et que c'était un homme de Plutarch. En 1785, Napoléon reçut à la fois élevé un officier d'artillerie sorti de l'école militaire pour entrer dans le régiment de l'affaire et qu'elle était lieutenant en seconde d'où il passa dans la suite lieutenant en première dans le régiment de Grenoble. Napoléon sortant de l'école militaire fut joindre son régiment à l'annonce la première hiver qui y passait et passa. Il avait pour compagnon de table la riboissière qui créa depuis étant un pro-inspecteur général de l'artillerie. Son billet qui a succédé dans ses titres à la riboissière, les devils cadets, ministre plénipotentiaire à francforts, mais les frères de celui qui conduisait le chauffeur de Paris en 1813 ont nommé Mabia. Courriture de son immigration l'un préplaça avec le temps dans l'administration des postes. Roland de Villa sous depuis des préfets de Nîmes de Mazikadé, son camarade de col militaire et les compagnons de ses premières années auxquelles il a confié devenue en preuve les gardes-meubles de la corona. Il y avait dans le corps d'officier plus ou moins aisé. Napoléon était de l'ombre des premières et recevait 1200 francs de sa famille et c'était alors la grosse pension des officiers tout seulement dans le régiment et un raviolet ou voiture et c'était un des grands seigneurs. Servier était l'un des fils de ses camarades en fusion voiture et ceux qui étaient au bord des colibés. Sobier était vu dans médecine de Moulin. Napoléon se fut admis de bonne heure chez madame de Colombie et c'était une femme de cinquante ans. De plus rare mérite elle gouverner la ville. Elle s'engoua forte dans l'instant du jeune officier d'artillerie. Elle faisait inviter à toutes les parties de la ville et de la campagne. Elle l'introduise dans l'intimité dont avait sa roue riche d'un certain âge qui renuncissait souvent ce qu'il avait de plus distingué dans le pays. Napoléon devait sa faveur et la prédilection de Madame de Colombier à son extrême instruction à la facilité à la force à la clarté avec laquelle il en faisait usage. Cette dame lui prédisait souvent un grand avenir à sa morte. La révolution était commencée à lui prenez beaucoup d'intérêt et dans un de ces derniers moments on lui attendait dire que s'il n'arrivait pas mal au jeune Napoléon il jouerait infaillement un grand rôle. Donc peu n'en parle qu'avec une tendre reconnaissance n'hésitant pas à croire que les relations distinguaient la situation inférieure dans laquelle cette dame la place à si jeune dans la société pouvant avoir grandement influé sur les destinées de sa vie. L'existence privilégiée de le polluant lui attira une extrême jalousie de la part de ses camarades et les voyant avec peine sa santé si souvent du milieu d'eux bien que ce ne fût nullement à leur détruement sous un camp rappeur heureusement pour les commandants messieurs de tubi veilleur respectable levé parfaitement jugué il ne cesse de lui être favorable et de lui faciliter d'où les moyens d'allier les devoirs de service avec les agréments de la société napoléon pris le goût pour mademoiselle du colombien qui n'y fut pas insensible c'était leur première inclination à tout et telle qu'elles pouvaient être à leur âge avec leur éducation on n'eut pas peut être plus agissant que nous disait l'empereur nous nous ménageons de petits rendez-vous je me souviens encore d'un au milieu de l'été au point du jeu on la croira avec peine tout notre bonheur s'est réduisie à manger des cérises ensemble il est faux de reste ainsi que je l'avais entendu dire dans le monde que la mère a voulu ce mariage et que le père soit opposé à l'égard qui se nourrions l'un l'autre en sonnissant tandis qu'il était fait pour faire faute chacun de leur côté l'anecdote qu'on raconte au sujet d'emparer et mariage avec mademoiselle Claride et puis madame Bernadotte aujourd'hui reine de Suisse n'est pas plus exact l'empereur en 1805 allant se faire coroner le roi d'Italie retrouva Lyon mademoiselle de Colombier est devenue madame précieux elle pénétra lui avec cette difficulté qui enture les souverains il a rêvé avec grand plaisir mais il la trouva furieusement changée il fit pour son mari ce qu'elle désirait et la plaça elle-même dame chez une de ses soeurs mademoiselle de l'or sain de germain fusion dans ce temps-là les beaux jeux de valence et si partigeant tous les que le délire est devenue madame de Montelivet dont le mari fut alors aussi fort que nous l'empreu qu'il a fait depuis son ministre de l'antérieur honnête qui m'est demeuré je crois disait napoléon toujours tendrement attaché l'empreu à 18 et 21 était des plus instruits pensant fortement et de la logique la plus serrée il avait immensement loup profondement médité et peut-être perdu depuis dit son esprit était vif prompt sa parole énergétique partout il était aussi remarqué on obtenit beaucoup de succès auprès de sexe surtout auprès de celui qu'on préfère à cet âge et il devait lui plaire par des idées neuves et fines par des raisonnements audacieux les hommes devions redouter sa logique et sa discussion auquel la connaissance de sa propre force l'entretraînait naturalement beaucoup de ceux qui l'ont connu dans ses premières années lui ont prédit une carrière extraordinaire aucun d'eux n'a été surpris de celle qui a rempli verset-on il remporta sous l'anonymat un prix à l'académie de Lyon sur la question posée par Reynard quels sont les principes et les institutions à inculquer ou on peut les rendre les plus heureux possible les mémoires anonymes fort remarquées il était de reste tout fait temps les aider tout temps il commençait par décomander ce qu'était le bonheur et répondait aux joueurs complètement de la vie de la manière la plus conforme à notre organisation morale et physique est devenu l'empereur il causait un jeu de cette circonstance avec monsieur de Talleyrand celui-ci en cortesan à l'huile lui reporte au bout des huit jours ce fait mûr mais moi qu'il avait fait déterrer des archives de l'académie de Lyon c'était en hiver mon preu les prix ont lu quelques pages et jeta au feu cette première production de sa jeunesse comme on ne savait jamais de tout disait Napoléon monsieur de Talleyrand ne s'était pas donné le temps d'en faire prendre une copie le prince de Talleyrand annonça un jeu à la colère d'artillerie d'Auxone c'était un grand honneur et une grande affaire que de se trouver inspecté par ce prince militaire le commandé au dépit de la hiérarchie mais jeun Napoléon à la tête du polygore des préférences à d'autres d'un rang supérieur où il n'arriva que la vie d'inspection tous les canons du polygore feront un clou mais Napoléon était trop alors un vélo est trop vie pour se laisser prendre à se mover tous de ses camarades ou peut-être même au piège de l'illustre voyageur de ses camarades